Romain Garry, de son vrai nom Roman Katzeff, est né en 1914 à Villeneuve, dans l'Empire russe. Il est l'un des écrivains les plus prolifiques du milieu du XXe siècle. L'homme aux mille et une vies fut aviateur, héros de la libération, diplomate, reporter, écrivain charmeur maniant plusieurs langues. Un personnage romanesque à lui tout seul. Rencontre avec sa biographe Myriam Anissimov et avec le dessinateur Johan Svar, qui a illustré la promesse de l'aube. Il y a une passion picaresque chez Garry, il y a une agressivité, une colère, tout ce qu'on veut. Et il y a la rencontre d'une passion pour la littérature française et de cette écriture, je ne sais pas comment l'appeler, des grands romanciers juifs américains. Parce qu'il y a chez Romain Garry du Philippe Roth ou même du Woody Allen par moment. Donc c'est du tragicomique en permanence. Ce qui a fait son succès, c'est sa liberté. C'est-à-dire que justement, il a échappé au cadre très rigide du roman français, et traditionnel pour introduire dans la littérature française quelque chose de nouveau qui avait trait au métissage, on peut dire, du français par une autre culture qui était la culture yiddish juive d'Europe orientale. Je travaille à peu près de 9 à 10 heures par jour, et ce n'est pas une fuite. Au contraire, c'est quelque chose qui fait pour moi partie du fait physiologique de vivre, écrire. Pendant 17 ans, sa carrière de diplomate l'emmène en Bulgarie, en Suisse ou à Los Angeles. Il puise ainsi dans ses voyages un imaginaire démesuré. Il écrit puissamment, Gary, c'est-à-dire que c'est un flot, c'est une colère, c'est ininterrompu, il y a des redites, il répète beaucoup les choses. Et on sent le diplomate qui a l'habitude d'écrire des mémos, qui a l'habitude de faire une littérature efficace de travail, qui a une grande connaissance du cinéma et du roman américain, et qui pour se purger, se détendre ou faire plaisir à sa maman qui n'est plus là, écrit du roman. Romain Garry obtient le Goncourt en 1956 pour Les Racines du Ciel. En parallèle, il expérimente toujours d'autres formes d'écriture. Il y a une écriture qu'on mentionne peu quand on l'évoque, c'est l'écriture journalistique. C'est un des rares grands romanciers qui a aussi été grand reporter. Je crois qu'il avait une fascination et pour Albert Londres, et pour Joseph Kessel, et pour toutes ces grandes plumes. Donc il y a un amour fou de la littérature, et en même temps il n'a pas peur de l'impureté, il n'a pas peur du pop. Et je trouve qu'il y a une folie, l'idée qu'un romancier puisse sortir de chez lui et prendre l'air, ça fait du bien. A la fin des années 60, alors qu'il se consacre entièrement à son activité d'écrivain, Romain Garry commence à ne plus faire l'unanimité. On s'est mis à écrire des critiques beaucoup moins louangeuses de ses livres. Et il a vu sa carrière prendre une tonalité plus sombre. Et comme c'était un homme résilient, qui ne s'avouait jamais vaincu, qui quand il était à terre se relevait, il créait un écrivain imaginaire qu'il va appeler Émile Ajard. Il écrit ses quatre derniers romans sous ce pseudonyme et décroche un deuxième prix Goncourt en 1975 avec La vie devant soi. Marié puis divorcé de l'actrice Jane Seber qui se suicide en 1980, Romain Garry, éternel personnage romanesque, décidera de mourir la même année. Il a mis tellement d'énergie à dire des mensonges qui lui plaisent, à inventer un personnage qui lui plaît. Il a décidé que le roman, c'était plus important que l'existence. Quand on prend cette décision-là, on peut finir avec un fusil dans la bouche au bout d'un moment. Quand il se tue en disant rien à voir avec Jane Seberg, alors peut-être rien à voir sans doute non plus avec Émile Ajard, il a quand même eu cette phrase avant de se tuer, il a dit je me suis totalement exprimé. Et comme pour lui il n'y a que le roman qui importait, on imagine qu'il avait le sentiment de s'être totalement exprimé sur le plan romanesque.